Bonjour, je suis Xavier Sarremont du laboratoire de mathématiques Jean Leray à Nantes. Je travaille sur les équations aux dérivés partiels, mais aujourd'hui je voudrais vous parler de permutations dans les séries. On considère une série dont le terme général UK est pris dans un espace de banar grand U, et on voudrait examiner la question, que peut-on obtenir comme somme de cette série lorsque l'on s'autorise à en changer l'ordre des termes ? Alors je noterai sigma une permutation de l'ensemble des indices, j'introduis les sommes partielles permutées Sn-sigma de la série, et je cherche à décrire l'ensemble des limites possibles de ces suites Sn-sigma, quand elles veulent bien converger, et que j'appellerai les sommes permutées de la série. Alors je commence par décrire un certain nombre de situations qui sont insensibles aux permutations. La première c'est quand la suite UK ne tombe pas vers 0, bien U-sigma de K ne tombe pas non plus vers 0, et je peux essayer de sommer ma série dans tous les sens, elle sera toujours divergente. La deuxième situation utilise des séries à terme positif. Lorsque j'ai un produit scalaire sur mon espace, et que pour un certain vecteur W, la série des valeurs absolues de W scalaire UK est divergente, tandis que la série des parties positives de W scalaire UK est convergente, alors pareil, je peux essayer de sommer ma série dans tous les sens, elle sera toujours divergente. A l'opposé, ma troisième situation, c'est sous une hypothèse de convergence absolue, et bien on peut sommer la série dans tous les sens, elle est toujours convergente et toujours avec la même somme. J'en arrive au théorème que je veux présenter ici, qui est le cas de la dimension finie, donc je peux supposer que l'espace est euclidien, et le théorème affirme que si j'écarte les deux situations de divergence commutative dont je viens de parler, et bien alors l'ensemble des sommes permutées de la série, premièrement il est non vide, deuxièmement c'est un sous-espace affine de U, et troisièmement la direction de ce sous-espace affine, c'est l'orthogonale de l'espace grand V des vecteurs petits V, tel que la série des V scalaire UK est absolument convergente. Donc je voudrais présenter une démonstration de ce théorème, je prends le terme général de la série, je le décompose sur V et sur son orthogonal, en l'écrivant VK plus WK, par définition de grand V, parce qu'on est en dimension finie, la série de termes général VK est absolument convergente, donc je peux la sommer dans tous les sens, ça fera toujours la même somme V bar, ce qui fait qu'il suffit de regarder en fait WK, autrement dit le théorème est conséquence de la proposition que j'ai écrite en bas, si je prends une suite WK qui tend vers 0, avec une hypothèse sur les parties positives de W scalaire WK, et bien l'ensemble des sommes permutées de cette série, c'est l'espace tout entier. Alors pour démontrer cette proposition, j'introduis une notion, qui est la notion de vecteur de Lévy, donc j'ai toujours ma suite WK, et je vais appeler vecteur de Lévy pour cette suite, un vecteur L, tel que la série des WK n'est jamais absolument convergente, même lorsque je la restreins à ceux de ces termes qui sont de direction arbitrairement proche de L. Alors il y a deux lèmes sur ces vecteurs de Lévy, le premier me dit que sous l'hypothèse de la proposition de tout à l'heure, le vecteur nul est dans l'enveloppe convexe des vecteurs de Lévy, pour la preuve sinon j'aurai un demi-espace sans vecteur de Lévy, et j'en tirerai une contradiction avec l'hypothèse. Le deuxième lème me dit que si j'ai une suite WK qui est envers zéro, et si L est un vecteur de Lévy, alors je peux extraire de WK une sous-suite, telle que la série correspondante diverge essentiellement dans la direction de L. Alors ça c'est une espèce de petit bricolage si vous voulez, mais pratiquement c'est la définition d'un vecteur de Lévy. Une fois que j'ai mes deux lèmes, je passe à la démonstration de la proposition qui se fait par récurrence sur la dimension de l'espace. Je prends une suite WK qui vérifie les hypothèses de la proposition, donc qui vérifie les lèmes 1 et 2, je prends une valeur cible W bar quelconque dans W, et j'essaye de construire une permutation sigma pour que les sommes partielles permutées tendent vers la valeur cible. Alors le premier lème me dit que zéro est combinaison convexe d'un certain nombre de vecteurs de Lévy, le deuxième lème associe à chacun de ces vecteurs de Lévy des sous-suites de WK. À ce moment-là, je choisis un des vecteurs de Lévy que j'appelle L, j'appelle grand X son orthogonal. À ce choix correspond une partition des indices, dans grand I je mets les indices qui correspondent à la sous-suite associée à L, dans grand K je mets les indices correspondant aux sous-suites associées aux autres vecteurs de Lévy, et dans grand J je mets tous les autres indices. Voilà. La valeur cible W bar, je la décompose sur L et sur son orthogonal en écrivant B bar L plus X bar modulo la somme des restes RK. Ensuite j'ordonne chacun des paquets d'indices. Alors le premier j'ai rien à faire, ça me donne une série qui diverge dans la direction de L. Pour le deuxième, je décompose le terme général WK sous la forme BK L plus XK avec XK dans l'orthogonal de L, et j'utilise l'hypothèse de récurrence pour ordonner tout ça en sorte que la somme des XK me donne X bar. Pour le troisième paquet d'indices, je m'arrange pour écrire WK sous la forme CK L plus ZK plus RK avec des CK négatifs et de somme moins l'infini et avec un ordre sur les indices en sorte que la somme des ZK me donne exactement zéro. Pour terminer la construction de la permutation, il suffit d'intercaler ces trois sous-suites. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !